Dans l'un de ses ouvrages présentés au public libre-villois, l'écrivain Nadi Kimmo met en évidence l'existence de deux Tchades. L'impossible cohabitation pacifique nord-sud jette un regard froid sur un pays traversé par plusieurs décennies de luttes intercommunautaires. Nous sommes arrivés à un paradoxisme de situations politiques inextricables où des populations cohabitent sans se comprendre, sans se connaître et même se persécutent entre le nord et le sud, même à l'intérieur du sud, à l'intérieur du nord, c'est-à-dire entre nordistes, entre sudistes et des nordistes contre les sudistes. Un point de non-retour qui est celui soit de l'implosion. À la base de ces conflits, la création par le colonisateur français d'un état de Tchad artificiel soutient l'auteur, mais il reconnaît la faillite de l'élite intellectuelle du pays post-indépendance face à la construction de l'unité nationale. Le contexte actuel du Tchad l'expose donc à une implosion selon l'auteur Nadi Kimmo. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut prévenir ou attendre que ça arrive et que ça surprenne moi, je dis que ceux qui sont, si on est capable de séparer le nord du sud depuis le Donner, ça a chance au sud de se construire un peu comme le sud sud sudanais difficilement, mais relativement ils sont en stabilité en ce moment. Ceux qui créent les problèmes au sudanais du sud, c'était le sudanais du nord. Mais on voit que le problème vient de quelque part et c'est ce que moi je souhaiterais. Enseignant et journaliste dont 20 ans d'exercice au Gabon, Nadi Kimmo Benoudjita consacre sa retraite à l'écriture au Canada où il réside. Auteur-éditeur, il est à son sixième ouvrage. C'est un 3ème ouvrage.